Un bien joyeux village Légende entendue dans la Sierra des Turbinés, dans l'état de Nuevo León, au Mexique Légende lue par Cécile Béluard Voici ce qui est arrivé à un homme, qui m'a lui-même raconté cette histoire Il m'a dit qu'un après-midi, lui et son ami allaient à cheval sur un chemin de la Sierra Lorsqu'ils entendirent des rires et des chansons Tous deux s'arrêtèrent pour regarder derrière eux Et se rendirent compte que les chevaux devenaient nerveux L'homme se souvint alors d'une histoire fantastique et la narra à son ami Mais celui-ci lui répondit que ce n'était que pur mensonge Car ce qu'ils étaient en train de voir était aussi réel qu'il l'était oubli Le premier a regardé qu'ils étaient passés des milliers de fois par ici Et que jamais ils n'avaient vu ce village C'est pourquoi ce qu'ils voyaient maintenant ne pouvait être que l'oeuvre du diable lui-même Son ami n'en tint pas compte tant il était absorbé par les images qui s'offraient à ses yeux Rapidement, deux belles femmes s'approchèrent et de leur voix mélodieuse Les invitèrent à se joindre à la fête D'Antonio qui m'a raconté cette histoire Dit à son ami Pedro qu'il leur fallait s'éloigner et ne pas écouter ses femmes Cependant Pedro descendit de cheval Et marcha en direction de celle-ci sans prêter attention Au conseil de son aime Les femmes suppléèrent D'Antonio de les accompagner également Il fut à deux pas de céder à la tentation Mais il se ressaisit mieux encore S'enfuit à cheval laissant derrière lui son ami, ses visions surnaturelles et l'autre cheval Alors qu'il était loin Il pouvait entendre la musique, les rires indécents et les appels des femmes Et de Pedro Il n'eut plus jamais de nouvelles Le troisième jour, son cheval arriva seul et affamé Il ne mangea rien, se laissant mourir de tristesse et de faim Mais l'histoire ne se termine pas là Selon les dires de D'Antonio Dès l'enfance, il avait entendu parler de cette curieuse légende De la bouche même de son grand-père Le vieil homme disait que deux de ses amis avaient vu ce même joyeux village Et que tous deux avaient accepté l'invitation des deux très belles femmes Ils les conduisirent à la fête où se trouvaient là des personnes de tous âges Mais point d'enfant Parmi la foule, l'un d'entre eux crut reconnaître un homme Qui était porté disparu depuis de nombreuses années Mais il ne put la sueur La fête était une vraie orgie Hommes et femmes dansaient jusqu'à l'épuisement Et tout le monde buvait du vin en grande quantité On offrit à ces derniers du vin Lui refusa tandis que l'autre accepta Il leur fut aussi servi le plus appétissant mec Qu'il n'ait jamais vu jusqu'alors Mais il ne mangea point Parce qu'il était vraiment effrayé Ensuite, l'une des femmes s'approcha de lui et tenta de le séduire Mais sa peur était forte Et il ne se combat pas la tentation Bien que celle-ci fût grande La femme commençant à se dévêtir Il fit montre cependant d'une grande volonté Et cela même Alors qu'il voyait la manière dont son ami prenait simultanément du bon temps avec les deux femmes Et que d'autres s'adonnaient sans retenir le plaisir Au bout d'un moment, et en raison de la fatigue Il s'endormit et s'éveilla au point du jour Les chevaux étaient toujours là Mais il ne vit aucune trace de son ami ni du village qu'il avait cru avoir vu Il remonta à cheval et galopa jusqu'au ranch Où il raconta son histoire à tout le monde Ils le crurent tous Car depuis toujours, on avait entendu parler d'hommes et de femmes disparus En cette partie de la Sierra Pour avoir vu un bien joyeux village Et avoir accepté les invitations que les gens de là-bas leur avaient faites On n'entendit plus parler de son ami Il disparut de ce monde Selon D'Antonio Ce vieil ami de son grand-père fut le seul Qui réussit à ne pas rester prisonnier de cette vision surnaturelle Parce qu'il avait refusé de boire du vin De manger un morceau et de s'adonner au plaisir En d'autres mots N'ayant pas succombé à la tentation Il vécut pour raconter tout ceci Cette légende a été publiée dans le livre d'Omero Adame Mythos, cuentos y leyendas de Nuevo León Il peut être lu également Sur son blog Mythos y leyendas de México Merci d'avoir regardé cette vidéo !